Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et cette fois-ci je voulais revenir un petit peu sur le lancement de l'Alpha 3.18 qui est arrivé live depuis ce vendredi. Alors on va essayer de débriefer un petit peu ce qui s'est passé, justement où est-ce qu'on en est et on va résumer un petit peu les différents soucis que vous serez amené à vous rencontrer si vous essayez de vous connecter sur cet Alpha 3.18. Si vous le savez ou si vous ne le savez pas ou si vous n'avez pas eu l'occasion de tester, le lancement de la 3.18 est un petit peu chaotique, notamment on le voit ici, vous avez le fameux persistant entity streaming qui fait son abarition, qui charge énormément de choses directement sur le jeu et sur le back-end du jeu, qui va permettre notamment aux entités de persister sur l'univers. C'est pour ça qu'on le voyait juste ici, un espèce de picot qui tout simplement perdurait un petit peu dans le temps. Du coup on le voit ici, vous voyez avec les phases de jour-nuit, tout ça etc. qui montrent que l'entité en fait persiste, qu'elle reste jusqu'à temps qu'on la déplace. Et le problème c'est que ce persistant entity streaming inclut notamment pas mal de bugs et pas mal d'anomalies directement sur le jeu. Donc du coup on va passer un petit peu en revue les différentes erreurs que vous pouvez être amené à rencontrer quand vous avez essayé justement de vous connecter sur l'alpha 3.18. Donc vous allez déjà dans un premier temps lancer en fait le launcher de Star Citizen, vous avez fait directement l'update et la mise à jour de votre jeu. Et là du coup vous pouvez être amené à rencontrer différentes erreurs. Alors la première erreur que vous pouvez être amené à rencontrer c'est que vous allez vous retrouver sur une espèce de login queue où vous allez avoir tout simplement votre position qui va changer, alors ça peut commencer à 8000, 3000 etc. Donc là c'est tout simplement une file d'attente, donc là vous n'avez pas grand chose à faire à part attendre que ça se passe. Alors ça peut être plus ou moins long suivant le nombre de personnes qui essaient de rentrer du coup sur le serveur. Vous pouvez être amené à avoir ce type d'erreur notamment comme Anticlament Processing. Donc là c'est tout simplement des erreurs qui finissent par arriver au bout d'un moment et ça vous sort de la file et vous êtes obligé de recommencer. Vous pouvez avoir d'autres erreurs comme par exemple Character Retrival and Ruindiness. Donc là c'est une autre erreur qui peut être amené notamment à arriver quand vous êtes sorti tout simplement de la file qu'on a vu tout à l'heure juste ici. Et forcément derrière l'erreur que tout le monde a ou que beaucoup de joueurs ont, c'est l'erreur tout simplement 19004. Donc là je parle bien des erreurs que vous avez quand vous essayez de vous connecter la première fois sur le jeu et vous n'êtes encore même pas arrivé sur le menu d'accueil. Vous n'avez encore même pas créé votre personnage ni choisi votre lieu de résidence principale. Donc c'est vraiment des erreurs qui arrivent en amont. Alors du coup pour cette erreur là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et bien en fait vous ne pouvez pas faire grand chose parce que malheureusement en fait l'erreur 19003 ou 19004 comme il est expliqué ici, c'est tout simplement une erreur qui arrive à cause de la charge tout simplement des serveurs qui est excessif par rapport à l'arrivée de la 3.18. Donc du coup à part éventuellement aller notamment sur l'issue de Conceal et participer et contribuer tout simplement, alors je vous mettrai le lien dans tous les cas en commentaire, contribuer tout simplement à ce bug là, vous ne pouvez pas faire grand chose. Ce sont les serveurs qui sont juste saturés parce qu'en ce moment sur la 3.18 elle est extrêmement attendue. Il y a un wipe, c'était prévu déjà depuis un bon moment. Les joueurs veulent tous tester. Elle est disponible à tout le monde en live. Donc forcément vous avez un engorgement qui se produit en fait tout simplement sur les serveurs. et derrière les serveurs ont du mal à répondre. Donc ça c'est la première erreur que vous pouvez être amené à rencontrer. D'ailleurs un petit message, vous voyez par exemple ici nous avons quelqu'un de chez CIG, un développeur qui a répondu et qui explique bien, « Je suis désolé pour la frustration que cela provoque au cours des derniers jours. J'ai vu des streamers et des publications sur les réseaux sociaux de personnes inquiètes que nous ne soyons pas au courant de ce qui se passe parce que c'est le week-end. J'ai des graphiques qui me montrent la fréquence à laquelle les gens rencontrent chacune de ces erreurs par rapport à la fréquence à laquelle ils peuvent se connecter. Donc je vous assure que chacune des connexions et des connexions sont remontées à notre niveau. » Ils ont travaillé notamment sur un certain nombre de résolutions de ces bugs-là. Ils le précisent bien que si vous rencontrez des erreurs 19004 et que vous demandez s'il y a quelque chose à faire, justement dans le même régionalité des CAG, il n'y a rien à faire de votre côté. Donc ne vous prenez pas la tête à réinstaller le jeu, réinstaller le launcher, à vider 50 fois les caches, à faire du chamanisme autour de votre ordinateur et à danser la GIG dans tous les sens. ou tout simplement peut-être à brûler je ne sais quelle cierge ou autre chose que vous auriez sous la main. Brûlez pas votre chat, c'est pas une chose à faire. Ça ne changera rien en fait. Vous êtes obligés de patienter tout simplement. Tous les joueurs sont un petit peu dans le même cas de figure. Et d'ailleurs Jared Okabi avait même fait un tweet indiquant que eux aussi, les développeurs qu'on essaye de connecter, ils rencontrent le même problème. L'autre anomalie, une fois que vous avez un petit peu passé tout ça et que vous avez enfin réussi à créer votre personnage et à arriver sur le menu d'accueil, parfois ça arrive quand vous essayez de vous connecter tout simplement sur un shard, c'est-à-dire sur un serveur que vous rencontriez, notamment l'erreur 6015. Alors l'erreur 6015, vous l'avez tout simplement ici, ça vous dit erreur, lobby, connexion, erreur, john session, because it's full. Donc ça vous précise tout simplement en fait que la session de shard sur lequel vous essayez de vous connecter est full. Alors il précise bien notamment ici en fait que cette erreur-là, il dit bien contrairement à ce que dit l'erreur, ça n'est pas réellement causé par des serveurs de jeu complet. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres anomalies qui sont en arrière-plan, ils sont en train de travailler un petit peu là-dessus. Il faut savoir que la particularité notamment qu'il y a avec l'alpha 3.18, c'est qu'avec l'arrivée notamment du fameux PES, donc on le voit ici, vous avez la sortie de tout ce qui est arrivé sur la 3.10, vous avez le persistant IC streaming. Ils ont mis en place quelque chose qui est relativement pas bête je trouve, qui est que quand vous allez essayer de vous connecter sur un serveur, notamment par exemple vous allez vous connecter sur le serveur européen, ça va être enregistré le serveur sur lequel vous vous êtes connecté. Donc systématiquement, à chaque fois que vous allez relancer une nouvelle connexion, il va vous reconnecter sur le même shard. Pour savoir sur quel shard ID vous vous trouvez, c'est simple, vous tapez tout simplement la commande R underscore display info espace 2, et vous verrez qu'en haut à droite, vous avez tout simplement une information qui vous indique le shard ID sur lequel vous êtes connecté, vous avez les 3 derniers chiffres qui correspondent en fait à l'indication du shard ID. Et donc du coup, le problème c'est qu'à chaque fois que vous allez vous déconnecter, essayer de vous reconnecter, il va vous reconnecter systématiquement sur le même shard. Le souci, c'est que si le shard ID en question est un peu buggé, ou il y a un petit peu de soucis, et vous voulez changer de shard, c'est-à-dire de changer d'un instance de serveur, ou par exemple que malheureusement vous avez l'erreur 6015, et bien c'est un petit peu compliqué. Donc comme ils expliquent, en fait l'une des solutions, c'est éventuellement de passer, de changer de région, c'est-à-dire que vous passez sur la région américaine, la région Asie, ou la région par exemple australienne. Et là, vous allez être reconnecté sur un shard différent, ou si vous avez un ami dans votre liste d'amis, vous faites clic droit, il vous jumpait, vous connectez sur son serveur s'il est déjà sur le jeu, et là vous espérez vous connecter sur un autre shard. Ça peut éventuellement être la solution de contournement que vous avez, si vous avez la fameuse erreur 6015. Pour l'erreur 19004, malheureusement, vous n'avez pas grand-chose à faire sur cette erreur-là, à part être tout simplement patient, parce qu'en fait, cette erreur-là, c'est dû tout simplement à l'engorgement des serveurs. Alors, si on revient un petit peu, notamment par rapport à l'histoire du PES, pourquoi notamment ça pose beaucoup de problèmes au niveau des équipes ? Si on essaie de faire un petit peu un historique de ce qui a été fait, donc le persistant anti-t-streaming est quand même quelque chose qui inclut énormément d'équipes, si on regarde au niveau du Progress Cracker, on le voit ici qu'il y a 19 équipes qui ont travaillé en fait tout simplement sur le persistant anti-t-streaming, il y en a d'autres également qui continuent à travailler sur le server machine. Donc, ça inclut énormément d'équipes, ça inclut énormément de modifications de code et surtout, malheureusement, ce que ça inclut derrière, c'est beaucoup de modifications au niveau de l'infrastructure réseau et de l'infrastructure technique. Donc, je vais essayer un petit peu de vous donner un peu mon analyse par rapport à ce qui s'est passé également, mon avis, alors qu'avant, il y en a qui sautent en commentaire en disant « ouais, qui ne cogne rien, tout ça, etc. » Je le rappelle pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je travaille dans l'informatique et notamment dans ce qu'on appelle la gestion de projet. Donc, je suis également amené à piloter des équipes techniques, que ce soit infrastructures et même des développeurs et à répondre notamment aux besoins du métier. Donc, ceux qui connaissent un petit peu le métier de l'informatique seront de « je quoi je parle ». Donc, moi, ce sont des problématiques auxquelles je suis confronté dans mon travail tous les jours. YouTube, je fais ça pour le plaisir, ce n'est pas mon travail, YouTube. Je ne fais pas des vidéos pour justement en vivre. Je fais ça par passion. Et justement, c'est parce que j'ai des connaissances, notamment sur la gestion de projet, que j'essaie d'analyser un petit peu ce qui se passe et de vous expliquer ce qui se passe directement en background. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Vous avez eu tout simplement une première information. Donc, c'était à peu près le 9 mars. Le 9 mars, c'était tout simplement jeudi. Comme quoi, notamment, il nous annonçait que la mise à jour de l'Alpha 3.18 était à nos portes. Et il précisait bien, à l'époque, que le lancement initial de l'Alpha 3.18 sera probablement un petit peu chaotique. Nous attendons une augmentation spéculaculaire du nombre de joueurs connectés au fur et à mesure que nous passons de la PTU à l'environnement direct et que nous allons découvrir de nouveaux problèmes qui étaient imprévus et qui peuvent justement entraîner des problèmes de dégradation de serveurs, des pertes de duplication d'éléments et d'autres problèmes similaires. On va revenir après, parce que j'ai fait un live, du coup, hier, notamment sur YouTube, que vous pouvez retrouver en replay, je vous mettrai le lien. Et je vais un petit peu vous lister les différents problèmes que vous risquez de rencontrer une fois que vous avez réussi à passer les différentes erreurs qu'on parlait tout à l'heure et que vous avez enfin réussi à aller sur le jeu. Et donc, du coup, ils ont passé notamment le 10 mars, où il y a à peu près un minuit 43, les dernières vérifications d'assurance qualité. Et du coup, le lendemain, le 10 mars, alors c'était là, 21h33, à peu près, dans ces eaux-là, ils ont bien précisé que la 3.18 était prête pour le lancement. On voit déjà Rizokami qui est super content. Et du coup, il y a un très nombre à attendre à la porte d'entrée pour aller se connecter. En raison de trafic élevé, nous prévenions des turbulences pour entrer une file d'attente de connexion au lancement. Donc, ça veut dire que la file d'attente que je vous parlais notamment tout à l'heure ici, elle, elle était tout simplement prévue déjà de base. C'est pas quelque chose qu'ils ont découvert, c'est quelque chose qu'ils avaient mis en place. C'est pour ça que le message d'erreur existe. Donc là-dessus, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est quelque chose qui était connu. Et notamment, ils tiennent à remercier tous les joueurs qui ont pu éventuellement s'inclure beaucoup dans la PTU parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un stress test qui a été fait le week-end dernier, notamment, où ils ont un petit peu diminué les capacités des serveurs pour faire en sorte que bon nombre de joueurs se connectent et ça simule un petit peu en fait un afflux de joueurs. Ce que ça a produit, c'est que ça produisait des frises un peu aléatoires au niveau du jeu et donc du coup, derrière, ça leur a permis tout simplement d'anticiper ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on se retrouve dans cette situation où vous avez notamment des difficultés pour vous connecter ? Alors, en fait, moi, ce que je pense, je vais un petit peu extrapoler parce que je vous avais vu que l'architecture réseau et le schéma de l'architecture réseau, nous ne l'avons pas de manière précise. Ce n'est jamais quelque chose qui nous a été communiqué. Alors, si vous le connaissez et que vous l'avez précisément un schéma de la totalité de l'architecture réseau, n'hésitez pas à me le dire et me mettre le lien en commentaire. Je serais fortement intéressé mais à ma connaissance, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, on va supposer en fait que quand vous lancez le launcher et qu'ensuite vous essayez de vous connecter au jeu, vous avez ce qu'on appelle un serveur d'authentification. C'est ce qui arrive dans bon nombre de MMO. Quand vous lancez un MMO, vous avez beaucoup de gens qui affluent, notamment sur ces serveurs d'authentification. Donc, c'est les premiers serveurs qui vous disent voilà, je vous autorise à vous connecter et à lancer le jeu. Forcément, si vous avez plein de personnes qui se connectent en même temps, vous avez un afflux. Les serveurs sont saturés, surchargés. Ils ont du mal à suivre et c'est pour ça, notamment, que vous avez un engorgement, vous avez une gestion de queue en fait qui est mise en place. Ce qui est un petit peu dommageable, est un petit peu problématique, c'est qu'on vous fait sortir de la queue et que vous devez recommencer. C'est un petit peu stressant, un peu frustrant, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont attendu presque deux heures pour pouvoir avoir le nécessaire. Après, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'une fois que vous avez réussi à passer toutes ces étapes-là et que vous avez créé votre personnage, il y a un certain nombre d'informations qui sont rapatriées de votre compte, qui sont stockées sur les serveurs un peu d'archives de CIG de Star Citizen et ils sont tout simplement migrés sur les serveurs live. Donc, ce qu'on appelle le compte, c'est tout simplement la création de votre personnage, la création notamment, le rapatriement de tous vos assets, enfin de tout ce que vous possédez directement sur la résidence principale. Donc, tout ça forcément inclut que derrière ce qu'on appelle le back-end, on travaille énormément et rapatrie toutes ces informations-là. Donc, imaginez plein de joueurs en même temps qui font la même chose. Ce n'est pas une utilisation habituelle. D'habitude, les gens font ça de manière un peu épisodique de temps en temps. Ils ne font pas tous ça en même temps. C'est ce qui crée notamment des lenteurs par rapport à ça. Le problème, c'est que derrière les back-end, je vous montre un petit peu ici comme ce qu'on a un petit peu subi hier, le problème, c'est que les back-end, en fait, ils sont complètement saturés. Alors, l'une des problématiques qu'on a eues, vous voyez un petit peu ici, c'est notamment, par exemple, au niveau des bornes. Vous aviez des difficultés de ouf, tout simplement, à sortir votre vaisseau. Tout simplement, vous cliquez pour sortir un vaisseau pour le claim, ça ne répondait pas. Vous aviez parfois des ascendeurs qui ne répondaient pas non plus. Vous n'arriviez pas à sortir du cockpit. Il y a plein d'interactions qui ne fonctionnaient pas. Donc, on va essayer de passer, justement, dans un premier temps, un petit peu les points négatifs par rapport à ça. Donc, du coup, forcément, derrière, ça ne crée un peu une frustration. Et moi, pour le revoir, je vous remettrai du coup le replay. On a passé énormément de temps à essayer de switcher sur différents serveurs, tout ça, etc., et essayer de trouver des solutions. Mais il n'y en avait pas, simplement parce que c'est un engorgement des serveurs et vous ne pouvez pas faire grand-chose, en fait. Vous êtes complètement bloqué par rapport à ça. Maintenant, on va passer un petit peu en visuel, les points positifs. Parce que quand même, même si, effectivement, on a rencontré pas mal de difficultés et ça a été quand même pas mal galère, en fait, tout simplement, de, vous voyez, j'étais obligé de faire des retours menus, etc., pour changer de serveur. Ça a été quand même pas mal galère, notamment pour arriver à jouer. Du coup, je suis en train de vous le montrer, notamment par exemple à la commande RDisplay Info 2. Donc, en fait, tout simplement, vous, comment dire, vous lancez la console et vous saisissez la commande pour avoir les informations de Shard ID que vous voyez complètement ici en haut à droite. Là, j'étais sur le Shard ID 210, par exemple. Du coup, même si, effectivement, ça s'agit d'une certaine frustration, c'est assez embêtant, tout ça, etc., on le sait, on est sur une alpha, on est là pour tester et tout. Du coup, forcément, on sait qu'on va rencontrer des difficultés. Il y a quand même eu des bons côtés. Il faut quand même être honnête. On ne va pas non plus cracher sur la soupe et tout et dire que tout est catastrophique. Il y a notamment eu des bons côtés. Dans les bons côtés, c'est que hormis notamment toutes les interactions qu'on a au niveau du back-end, appeler un vaisseau, etc., sont un peu problématiques. Je me suis même parfois retrouvé bloqué dans un cockpit. Petit tips, si vous vous retrouvez bloqué dans un cockpit, vous ne pouvez pas sortir du cockpit. Éteignez le vaisseau, rallumez-le, vous avez peut-être une chance d'arriver à sortir. Notamment, derrière, les performances sont quand même assez impressionnantes. Malgré le nombre de joueurs et la quantité de joueurs qui tabassent un peu entre guillemets et les serveurs, les FPS étaient extrêmement stables. Je n'ai pas rencontré de chute de FPS, je n'ai pas rencontré de freeze. J'ai fait notamment du combat spatial et j'ai notamment été extrêmement surpris de la réactivité des IA. Pour vous donner plusieurs exemples, j'avais pris une simple mission délivrée, je me suis fait sortir du Quantum et en me faisant sortir du Quantum derrière, je me suis retrouvé notamment carrément devant une série de PNJ où il y avait un Mantis qui m'attendait, un Bucanir et un Reclamer, je vous jure, un Reclamer qui m'attendait, PNJ avec un gars à la tourelle qui me tirait dessus et du coup au moment où j'ai buté le Mantis j'ai pu sortir notamment du Quantum du Quantum comment dire du Quantum en fait, du Quantum Interdictor et un peu plus loin quand j'ai atterri notamment sur un pad je me suis retrouvé en fait tout simplement avec un vaisseau pirate Cutlass Black qui attendait pas loin d'un pad sur un ArcCorp Mining je ne sais plus sur quelle lune et du coup comme je l'ai loqué il a attendu tranquillement que j'atterrisse c'était bien un PNJ c'était pas un joueur je l'ai bien vérifié parce qu'en général les PNJ comme vous le voyez ici vous avez des noms qui sont entre guillemets et tout avec des noms un peu composés alors qu'un joueur c'est un nom en entier et donc du coup il a attendu que je me pose il a commencé à m'attaquer et surtout en fait le PNJ en fait tout simplement comment dire m'a suivi du coup dans l'espace vous voyez par exemple un autre bug que j'ai rencontré j'ai voulu faire une mission j'ai appréhendé j'ai tué notamment la cible et malgré le fait d'avoir tué la cible ça n'a pas été pris en compte donc ça c'est aussi les autres bugs que vous serez amené à rencontrer sur la PTU en ce moment donc dans les points positifs il y a des IAC qui sont extrêmement réactifs vous avez des serveurs qui en termes de FPS et tout qui répondent extrêmement bien j'ai pas eu de soucis au niveau de la star map donc ça c'est vraiment les points positifs par contre c'est vrai qu'effectivement moi il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un petit peu donc ça c'est un peu pour vous donner mon ressenti et tout parce que j'ai un petit peu de mal à comprendre et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire moi je travaille dans le domaine de l'informatique comme j'expliquais dans le domaine de la gestion de projet et pour un informaticien qui connait un peu cet adage là on a un adage un peu dans le milieu de l'informatique c'est d'éviter tout simplement de faire ce qu'on appelle des mises en production un jeudi voire un vendredi alors ce qu'on appelle les mises en production c'est que vous avez votre outil votre logiciel que vous avez développé vous êtes prêt à le mettre à disposition de tous vos clients et vous le mettez à disposition dans les mains des clients en fin de semaine ça en général on évite pour deux raisons parce que déjà la première les équipes techniques sont littéralement rincées de leur semaine vous êtes pas loin du week-end et deuxième raison c'est justement parce que vous êtes pas loin du week-end et comme vous êtes pas loin du week-end forcément derrière vous avez potentiellement toutes les équipes qui ne sont pas disponibles soit vous allez être obligé de leur coller des astreints c'est-à-dire que vous allez obliger les gens à rester et à revenir le week-end et quand on sait que par exemple notamment sur l'alpha 3.18 si je vous le remonte directement ici vous voyez la quantité d'équipes qu'il y a demandé presque peut-être pas 19 équipes mais au moins pas mal d'équipes d'être présentes pour arriver à résoudre les bugs tout ça etc et d'ailleurs on le précise bien dans les informations qu'on a eues notamment au niveau tout ce qui était retour des codes erreurs il nous précise bien en fait que les développeurs sont sur le sujet et qu'ils bossent sur ce problème-là donc ça inclut que vous ayez une astreinte au niveau des équipes c'est pour ça en général qu'on évite de faire des mises en production en fin de semaine moi ce que je pense qui est arrivé c'est qu'ils avaient prévu de faire une mise en production le jeudi ça a été un peu chaotique parce que justement il y a énormément de choses à faire et il fallait mettre en jour toute la infrastructure et du coup ils se sont retrouvés à faire un décalage le vendredi à mon sens ça aurait peut-être été plus judicieux de faire ça en début de semaine voire le mardi parce que souvent ce qu'on fait en fait en informatique c'est que vous faites ce qu'on appelle des mises en prod début de semaine genre souvent pas trop le lundi plutôt le mardi comme ça le lundi vous avez le temps de faire un check-up les gens reviennent de week-end tout ça etc vous assurez que toutes les équipes soient prêtes et tout que rien n'a été oublié pendant le week-end et que rien n'a bougé vous lancez ça directement les mises en prod le mardi ce qui fait que du coup ça vous laisse le temps le mardi un peu de vous retourner le mercredi également de vous retourner et s'il y a un vrai souci de faire ce qu'on appelle un rollback c'est à dire qu'un retour arrière et du coup vous avez un peu une marge de sécurité donc vous aurez la marge de sécurité à la fois du mercredi jeudi voire vendredi donc ça vous laisse quand même 3 jours sauf que là si vous lancez une mise en prod le jeudi vous vous retrouvez qu'avec une possibilité de rollback ou de revenir ou d'étudier la problématique le vendredi avant le week-end en sachant pertinemment que le week-end vous n'allez avoir pas tout le monde qui va être disponible donc c'est pas très judicieux donc je sais très bien que c'est un peu leur habitude de faire des mises en prod sur ces fins de semaine mais je trouve pas ça judicieux sachant que derrière pertinemment il y a beaucoup de joueurs qui vont se connecter le week-end et qu'on n'est pas dans des outils professionnels là on est vraiment dans des outils et dans des jeux qui sont à destination du grand public et le grand public le week-end qu'est-ce qu'il fait il se divertit et il joue à son jeu préféré et il se connecte donc ça afflue forcément une majorité de joueurs alors que si vous lancez ça par exemple le lundi ou le mardi vous pouvez faire ce qu'on appelle un espèce de soft launch ça veut dire que augmenter progressif du nombre de joueurs qui vont essayer de se connecter un peu les soirs qui vont un peu stresser les serveurs en semaine un petit peu moins que le week-end donc vous avez le temps de corriger un certain nombre d'anomalies de voir sur le courant de la semaine et après vous êtes prêt pour le week-end s'il y a un gros rush ce qui veut pas dire évidemment que vous êtes à l'abri de tout que forcément le risque zéro n'existe pas mais vous diminuez en fait tout simplement votre risque et vous diminuez notamment la frustration potentielle que ça peut créer au niveau des joueurs donc j'avoue parfois un peu mon incompréhension par rapport à soi de vouloir s'obstiner à faire ça le week-end alors est-ce que c'est juste parce qu'ils ont l'habitude au niveau de leur planification et comme on le voit ici bah tout simplement c'est des plannings qui ont été prévus déjà depuis longtemps qu'ils ont l'habitude de travailler notamment sur comment dire la démise en production sur les jeudis-vendredis que forcément derrière ça inclut trop de modifications au niveau du planning et que bah ils ont pas le choix ils sont bloqués ils sont obligés de le faire soit après est-ce que ce n'est pas volontaire en fait de faire ça tout simplement parce que du coup bah vous avez comment dire vous souhaitez volontairement faire un stress test pour savoir que le week-end dernier on a eu un stress test notamment sur sur Star Citizen et du coup est-ce que là ils ont voulu se dire bah tiens bah c'est pas grave c'est pas grave si ça pète c'est pas grave si les serveurs sont un peu en carafe au moins ça nous met en situation et à ce moment-là du coup on va pouvoir corriger un maximum de bugs et on se rappelle pour les fois suivantes je sais pas vous me direz en commentaire ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux en fait quel est votre avis notamment vous de votre côté est-ce que vous pensez effectivement que c'est peut-être un problème de calendrier qu'ils ont pas le choix qu'ils sont bloqués par rapport à ça est-ce que du coup c'est peut-être volontaire de faire des stress test moi par contre je vous avoue quand même que ça m'inquiète un tout petit peu notamment parce que là je pense que la 3.18 ça finira par se résorber il faut juste être patient et tout ils ont quand même fait un travail de dingue donc on peut pas leur enlever ça mais je trouve que ça me comment dire pas que ça m'embête mais disons que ça m'interroge un peu pour la suite et notamment pour la sortie de la 4.0 il faut pas oublier que la sortie de la 4.0 qui va peut-être arriver fin d'année vous allez avoir à la fois Pyro et également le serveur machine donc ça veut dire que les problèmes d'infrastructure qu'on a aujourd'hui avec le PES on va les aimoir également notamment avec le serveur machine alors je sais que parfois il y en a qui disent que ça va être moins compliqué de lancer le machine que de lancer le PES j'en suis pas sûr tout changement qui a inclus de l'infrastructure des changements d'infrastructure n'est pas anodin donc l'arrivée du serveur machine ne va pas être anodin autant que le PES n'a pas été anodin bon après évidemment comme ils auront subi pas mal de plates avec l'arrivée de la 318 et le PES peut-être qu'ils vont faire autrement pour le machine et pour l'arrivée de la sortie de la 4.0 et de Pyro est-ce qu'éventuellement par exemple dans les solutions qui peuvent être apportées ce serait peut-être éventuellement d'augmenter ce qu'on appelle le nombre de serveurs d'authentification et notamment le nombre de charges de serveurs alors ça c'est toujours une question compliquée à comprendre je vais vous donner un exemple très concret vous avez tous été par exemple dans des lieux de villégiature l'été par exemple je sais pas moi à la boule Saint-Trope dans un endroit bon il y a plein de monde en été au bord de la plage et souvent ce qui se passe c'est que vous vous retrouvez en fait dans ces situations en fait si vous voulez avoir des réseaux mobiles et des antennes relais qui sont complètement saturées mettez-vous à la place d'un opérateur est-ce que vous avez envie d'investir pour planter deux antennes ou trois antennes supplémentaires qui vont vous coûter extrêmement cher pour juste un ou deux mois dans l'année et que le reste du temps c'est pas utilisé là c'est un peu le même problème est-ce que vous avez envie d'investir dans des serveurs parce que c'est quand même pas donné des serveurs enfin toutes les serveurs ne sont quand même pas donnés des serveurs supplémentaires d'authentification et tout qui forcément derrière vous inclurent de les paramétrer de les configurer et tout c'est pas des serveurs c'est pas il n'y a pas de la scalabilité où vous appuyez sur un bouton et magiquement tout s'installe vous pouvez faire des scripts d'installation et tout mais il faut quand même faire une vérification de la façon que ça fonctionne on peut faire confiance qu'on est informaticien un certain nombre de scripts et d'automatisation il faut quand même que des humains vérifier derrière et le risque zéro n'existe pas donc est-ce que vous voulez dépenser un peu plus d'argent pour être sécure ou forcément derrière vous dites bon ça va un peu coincer on sert les fesses ça va pas durer longtemps mais après du coup ça ira mieux c'est toujours un peu la grande question et un peu ce qu'on appelle le flux tendu que vous avez dans toutes les entreprises parce que tout ça ça coûte de l'argent derrière même si derrière les mauvaises langues pourront dire ouais mais regardez tout l'argent qu'ils ont ils en ont pas assez tout ça etc ça va jamais non mais tout ça ça coûte de l'argent c'est pas gratuit donc forcément derrière ça inclut des choix techniques donc après forcément derrière vous pouvez retrouver dans une situation où vous vous dites bon on sert les fesses pendant quelques temps ça inclut des bugs qu'effectivement on avait pas nécessairement prévus et du coup et ben derrière on fait avec et puis après on lisse ça un peu dans le temps et la semaine prochaine ça ira mieux donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour l'arrivée de l'alpha 3.18 moi super content qu'elle soit arrivée parce qu'il y a quand même eu un boulot de malade mental un tout petit peu déçu et qu'il y a également des quacks tout ça etc parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué notamment quand vous montrez ça en stream notamment quand vous avez des nouveaux joueurs qui arrivent même je le ressens ça va même se ressentir au niveau des développeurs je me mets un peu à leur place moi je bosse avec des devs dans le milieu professionnel c'est jamais très gratifiant pour un développeur qui a bossé pendant des mois et tout même pendant une année sur des technologies et tout à mettre en place qu'une mise en production il y a quelques couacs et que le client derrière grincent un peu des dents en se disant ça marche pas très bien faut revoir certaines choses et tout c'est toujours un peu frustrant donc ça c'est sûr que forcément derrière ça leur crée un peu de tension par rapport à ça donc ça faut quand même pas l'oublier il y a quand même des êtres humains derrière qui ont bossé là dessus après derrière nous autant que Baker forcément aussi c'est toujours un peu frustrant mais on arrive à le comprendre mais il faut aussi arriver à le faire comprendre faites le comprendre autour de vous des nouveaux joueurs qui arrivent c'est une alpha on est là pour tester et tout vous n'êtes pas sur un jeu fini vous n'êtes pas non plus sur une early access c'est un jeu qui a des briques techniques qui sont encore en cours de développement et tout ça demande du temps et de la patience et évidemment forcément Star Citizen nous apprend le temps et la patience espérons de toute façon dans tous les cas que ça s'arrange la semaine prochaine que la 3.18 puisse vraiment prendre son novel et on sait d'ailleurs qu'il va y avoir un patch 3.18.1 qui est prévu et qui devrait amener grandement les choses donc ça c'est une très bonne nouvelle par rapport à ça dans tous les cas merci à tous d'avoir suivi ces vidéos n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao ciao tout le monde merci à tous